Salut, Jimmy Lee. Je suis de retour. Oh, bonjour, Larry. Du nouveau depuis tout à l'heure? Rien, malheureusement. Tiens, Jimmy Lee. J'arrive tout droit du magasin. J'ai trouvé ce tissu. Ah ouais, comme si ça pouvait m'intéresser. Jimmy Lee, chérie, ça y est, j'ai trouvé. La solution à ton problème est devant tes yeux. Tout blanc, mais pas trop brillant. Léger, mais résistant. Artificiel et anti-pli. Toi? Quoi? Ah non, pas moi, le polyester. Mon costume, ça marche pour moi. C'est un look classique. Il a réussi tous les tests. On n'a jamais fait mieux. Quoi? Ah ouais, super. Remarque, le rétro, c'est branché. Et la mode a déjà proposé des choses plus folles. Et vraiment, quand on y réfléchit, la mode ne se résume-t-elle pas à convaincre les gens que des vieilles idées sont nouvelles? Pousser les gens à désirer la merde qu'ils viennent de jeter. Sacre bleu, Larry, ça pourrait marcher. Et le meilleur, c'est que je vais pouvoir ridiculiser ce trop du cul de Calvin Claude. Oui, oui, ça marche. Oh mais attends, c'est impossible. Nous sommes au beau milieu de l'océan ici. La presse est déjà à bord. J'ai pas de tissu polyester. Bien, je pourrais faxer une commande pour le faire livrer par hélicoptère. Non, pas possible. Mes meilleures couturières sont ici. Bon, elles sont là pour les retouches de dernière minute. Elles pourront jamais coudre une collection entière en une nuisant tissu. Peut-être l'année prochaine. Si j'ai une année prochaine. Tiens, Jimélie, j'arrive tout droit du magasin. J'ai trouvé ce tissu. Ça alors, c'est génial. Et maintenant, déshabille-toi. Les choses prennent tournure inespérée. Bon, OK. Mais tu me respecteras encore demain matin. Bouge-toi le cul. J'ai pas le temps de discuter. J'ai besoin de ce costume pour un patron. Ah mais je pensais que... Mais enfin... Et donne-moi ces sous-vêtements aussi. Quoi ? Oh non mais pourquoi ? Mais j'ai pas le temps d'expliquer. Oh non, mais ça commence. Personne ne m'a vu encore nu. Jusque là, pas de lézard, mon lézard. Ah, secoue-moi les branches. Oh non. Visiblement, quelqu'un a déjà secoué cette pauvre petite brindille. Ha ha. Un sale pièce de pute de merde dessus, sœur qui dit ta mère. Hein ? Votre attention, s'il vous plaît. On demande Thérèse. Thérèse en salle de repos. On manque de friandises. La salle de bal est fermée. Mais il y a une note sur la porte. Larry, retrouve-moi dans les coulisses. Jamie. D'accord. Enfin. Elle a laissé celle-ci ouverte. J'arrive au cœur. Jamie. Jamie Lee. Hein ? Oh, c'est bien ! Cette fois, je dois y arriver sans rentrer dans quelqu'un. Enfin, je ne peux pas être aussi malchanceux. Bientôt, sur cette antenne, dans Affaires internes, le bateau du désir. Va-t-il appareiller près de chez vous ? Bientôt, sur cette antenne. Bientôt, sur cette antenne. Bientôt, sur cette antenne. Cher Larry, après avoir modifié le cours de la mode mondiale, je suis partie sur le circuit des émissions télé nocturnes. Je suis sûre que tu seras fière d'avoir joué un rôle mineur dans ma grandeur Si tu passes un jour à Manhattan ou à Paris N'hésite pas à acheter quelques-uns de mes vêtements Salutations sincères, Jamie Voyons voir ce qu'a ce type Ouais, drôle d'endroit pour cacher un lecteur de cartes Votre score est 100 Wow, 100 ! Un score parfait ! Oh, cool ! Wow, quel bon coup ! Ah, c'est amusant ! Tu n'as pas bougé d'un poil Et pourtant, tu corresponds à présent exactement à la toute dernière tendance mode Mais donne quelques mois à ce couturier et tu redeviendras un ringard très vite Votre attention, s'il vous plaît Larry Laffaire vient de gagner le concours d'élégance avec un score record parfait de 100 points Félicitations Larry, le monde de la mode ne sera plus jamais le même Je ne sais pas si je peux résister après tout, pourquoi pas ? Ah, c'est parfait Ah, mon Dieu ! Hé, je ne veux pas rater ça, moi Ok, les filles ? Qui est la première ? Ah, c'est pas tout à la fois, hein ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Allumez la lumière Un test pour aveugle, dégustation de dessert Ah, bah, je l'ai déjà fait belle Comme c'est réconfortant de voir tous ces non-voyants se payer du bon temps Et tchou, débile Mignature Non ! Je ne vais quand même pas encore rentrer dans quelqu'un cette fois-ci Oh, est-ce que j'aimerais remordre un bout, moi ? Larry, je suis heureuse que vous ayez pu passer. Et vous êtes habillé pour l'occasion. Oh, qui sait ? Faut que je la joue des contractes. Oui, j'aimerais toujours être habillé dans des choses. Quelle endouille. J'ai un problème, Larry. Le vieux. Ah, ce vieux type dans une chaise roulante, ce doit être son infirmière. Oui, exactement. Je suis fatiguée, Larry. J'ai fait ça pour une seule raison. Devenir une veuve. Riche. Mais je suis fatiguée d'attendre. Vous me suivez ? Elle adore faire l'infirmière, mais elle n'a pas suffisamment de temps pour baiser. Oh, je vous suis. Je pensais que ce serait facile. On dirait qu'il est prêt à s'effondrer d'une seconde à l'autre. Oh, mais il ménage ses forces jusqu'à ce que l'on retourne dans la cabine. C'est alors qu'il m'épuise. J'ai eu ma dose de baise avec ce vieux con. La pression constante. Le martèlement incessant. Oh, elle est également kinésithérapeute. Je me demande si ce qu'on dit des kinés est vrai. Je vois votre problème et je suis votre homme. Encore plus facile que ce que je croyais. Vous acceptez de commettre l'acte ? Encore plus facile que ce que je croyais. Et ma puce, je suis toujours partant pour aider une jolie dame en détresse. Quel crétin. Oui, de l'aide, c'est ça. Vous y trouverez votre compte. Que diriez-vous d'un petit échantillon, là, tout de suite ? Un échantillon ? Ça ressemble plutôt à un avant-goût du plaisir. Venez dans ma cabine tard ce soir. Et nous nous y mettrons. J'exposerai mon plan. Il le tuera. Et je m'en sortirai indenne. Ça me parait bien. Quand pourrez-vous me brancher ? Attendez, quelle cabine ? Comment vous appelez-vous ? Oh, oh, oh. Votre attention, s'il vous plaît. Laurent vient de gagner la compétition de transport de patates en soulevant une charge complète. Elle n'est pas fermée, mais que pourrais-tu faire dans un conteneur plein de quilles de boulignes ? Bonne idée. Tu ouvres en douce la porte de la réserve et tu pulvérises toute la bombe de déodorant sur des quilles de boulignes. Bonne idée qu'il est charmée. C'est prêt à mourir… Si娘… Bonne idée de cette-là, celui-ci le tienne de boulignes… Bonne heureuseuse qui vient de jouer des trépic Ephesasantunciation. Oh, oh ! Deux, le tienne de boulignes de faiturues. Sous-titrage ST' 501 ... 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